Bonjour à tous. En ce samedi 13 janvier, aujourd'hui, j'avais envie d'une journée off. J'avais envie de lire et je me suis lancée dans le deuxième livre de Joe Vital sur Ho'oponopono puisque je suis fort à brancher sur Ho'oponopono pour le moment. Bonjour. J'ai des tas de petites fourmis avec des ailes qui m'ennuient, mais je n'ai pas fait mon live matinal, mais je le fais maintenant. Je sais qu'il est pour vous, midi 12h37. Je n'avais pas envie de faire un super long live, comme je peux parfois les faire, de 45 minutes. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt pris une journée pour moi, au jour qu'il y a déjà. J'ai acheté le deuxième livre de Joe Vital sur l'Ho'oponopono. J'avais envie de partager avec vous ce que j'avais déjà noté dans mon petit cahier sur Ho'oponopono. Mais surtout, aujourd'hui, bonjour Valérie, je voulais vous demander quels étaient les sujets que vous voulez que j'aborde au niveau de votre stress. Sur le stress, sur quel domaine ? Parce que je sais qu'il y en a qui m'avaient demandé au niveau de la nourriture, mais sinon, quoi d'autre ? Mettez dans les commentaires quels sont les types de stress que vous aimeriez que je travaille, même si vous avez des stress très différents les uns des autres. On a déjà pas mal travaillé ces jours-ci sur les stress au niveau de la santé. C'est pour Geneviève, si je ne m'abuse, et Jenny, et Sabine, et sur des résultats d'analyse. En attendant, vous me mettiez dans vos commentaires, donc si, n'hésitez pas à aimer la vidéo non plus, que je vous dise mes petites… Enfin, ce n'est pas mes trouvailles, c'est-à-dire que je le savais un peu, mais il redit dans ce deuxième livre qui s'appelle « At zero ». Je ne sais pas, cela veut dire « au point zéro ». Je ne sais pas si cela a été traduit en français, mais toujours est-il qu'il y a quatre phrases dans la méthode Ho'oponopono. La première, c'est « I'm sorry », cela veut dire « je suis désolé ». Il dit que cela veut dire exactement que je suis désolé pour le programme qu'il y a en moi, le programme inconscient en fait, qui a créé cet événement, cette rencontre avec cette personne, ce conflit. Bonjour Isabelle. Donc cela, c'est le premier. Donc, on ne dit pas « je suis désolé » à une personne. On le dit de manière à la divinité, je dirais, on le dit à l'univers. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, Khadija, vous avez vraiment le problème de procrastination, super. Donc, je continue sur les quatre phrases d'un dernier livre de Joe Vital que je l'ai acheté. Donc, je suis désolée parce qu'en fait, tout ce qui nous créons, cela, c'est la loi de l'attraction qui dit aussi « nous créons notre réalité ». Donc, tous mes programmes inconscients font que je vais rencontrer à tel moment telle personne plutôt que quelqu'un d'autre et quelqu'un va rencontrer quelqu'un d'autre. C'est cela. C'est-à-dire qu'on ne va pas rencontrer toujours les mêmes personnes au même moment. C'est qu'on a quelque chose, un programme à l'intérieur de nous à nettoyer. Alors, je suis désolée pour quel que soit le programme en moi qui a créé cet événement, cette situation. La deuxième phrase est « S'il te plaît, pardonne-moi. » « S'il te plaît, salut Tamara. » « Je te demande pardon. » C'est « S'il te plaît, pardonne-moi d'être inconscient de mes processus de pensée. » En fait, c'est cela qu'on dit. « S'il te plaît, pardonne-moi d'être inconscient de mes propres processus de pensée. » Et puis, le merci, c'est merci. Et pour moi, c'est plus comme si on parlait à Dieu ou à l'univers. Merci de me permettre, donc merci de m'aider ou merci de m'autoriser à lâcher, à me débarrasser de ce programme, de mon être. C'est pour cela qu'on dit merci. Donc, ce n'est jamais à quelqu'un. Et donc, merci de lâcher ce programme de mon être. Et puis, le « I love you », c'est je retourne à la source où je retourne au divin et à zéro. Je ne sais même plus me relire. Ah oui, et je nettoie mon tableau noir. Et je nettoie mon tableau noir, c'est cela en fait. Donc, le thème, c'est je retourne, je me réunis à nouveau à Dieu, je me réunis à la source et je nettoie mon tableau noir intérieur. C'est marrant parce qu'en fait, en français, on dit un tableau noir et en anglais, on dit un tableau blanc, le « whiteboard ». Je trouve cela amusant. Donc, cela, c'était mon petit plus d'aujourd'hui. C'est que j'adore lire ce livre sur Ho'oponopono. Vraiment, c'est fantastique. Et d'ailleurs, il dit dans le livre que je devrais, toute personne qui fait des conférences ou des choses comme cela, je dois nettoyer tous les liens qui m'unissent à vous. Donc, je devrais faire une prière qui s'appelle « La paix du jeu » que je dois la faire avec chacune pour couper les liens d'attachement, pour permettre à chacun de vivre ce qu'il a à vivre. Mais je me suis dit, si je dois l'écouter, alors je ne peux plus faire de live. Donc, merci Kadija d'avoir partagé sur quel est le stress à travailler. Donc, quel autre stress avez-vous comme Kadija qui a mis son stress ? Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire de ronde, parce que j'arrive à la fin de ma journée. Il est 8h moins le quart et j'ai envie de continuer à lire mon livre. Mais comme j'ai promis que j'allais faire un live, je me suis dit que je vais quand même faire le live. Donc, je ne pense pas faire de ronde. où je pourrais faire une pétronde sur Ho'oponopono, sur la signification des phrases. Mais donc, j'aimerais bien… Jusqu'à présent, vous regardez. Il n'y a personne qui a mis de petits likes à mon live. Et cela serait vraiment super gentil que vous en mettiez un. D'autre part, si vous ne mettez pas les stress que vous avez qui pourraient faire l'objet de différents lives… Et demain, je pense que je vais faire un live. Même si ma fille sera juste là, je pense que j'aurai le temps de faire un live. Merci de faire un petit live. Ça donne des petits likes et des petits émojis. J'adore. Merci beaucoup. Demain, je ferai un live. Et je ne sais pas à quelle heure. Ce sera aussi pour vous le matin. Je ne sais pas si ce sera 9, 10 ou 11 heures. Je ne sais pas encore trop. Parce que je vis un peu par rapport au moment présent. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire. « Bonjour, est-ce possible de récemment éliminer le stress pour quelqu'un qui vient de lâcher la cigarette ? » « Le fait d'arrêter de fumer. » Donc, si vous avez un stress et que vous avez envie qu'on le traite lors de ces lives, n'hésitez pas à le mettre comme William et Khadija l'ont mis sur le stress. Parce que je pourrais peut-être faire un live sur les dépendances d'ailleurs, cigarettes y compris, dépendance, chocolat, dépendance, alcool, dépendance, toutes sortes. Ou peut-être que je ferai cela dans mon club privé « Bien-être » où je remettrai des thèmes chaque mois. Et puis, on verra bien si cela touche tout le monde ou pas. Sinon, je le ferai en fonction des personnes présentes. Donc, merci à William et à Khadija d'avoir partagé leur stress. Sinon, je me propose que vous pensiez à une problématique. Par exemple, William, vous pouvez penser à cette problématique du stress de la cigarette. Et je me propose de faire une ronde positive, une ronde Ho'oponopono, en fonction de cette traduction de ce que chaque ronde veut dire. Je vais d'abord commencer par « Mon intention, c'est que la guérison qui va se dérouler maintenant, va permettre à chacun de rester autonome, que cette guérison, elle va être bénéfique pour les différentes parties de moi » et vous pouvez répéter après moi. Donc, j'ai l'intention que cette guérison soit bénéfique pour toutes les parties de moi, pour mes ancêtres, mes descendants, toutes personnes impliquées, mes vies précédentes, et n'importe qui qui peut en bénéficier ou qui voudrait en bénéficier. Et pour toute personne qui regarde cette vidéo en direct ou en différé. Et puis, vous pensez à un problème en particulier précis. et vous dites « Je vais essayer de trouver un aussi. » Comme cela, on est tous ensemble dans ce processus. « Je suis désolée. » Début du sourcil. « Je suis désolée qu'un programme en moi a créé cette situation. » Point de l'œil. « S'il te plaît, pardonne-moi. » Donc, l'explication. « S'il te plaît, pardonne-moi d'être inconscient de mes processus de pensée. » En dessous du nez. « Merci. » « Merci de libérer ce programme de mon être. » Sous la clavicule. « Je t'aime. » Entre les bras. « Je retourne à la source, au divin, au point zéro. » En dessous dessin. « Et je nettoie complètement mon tableau noir intérieur. » « Je refais les quatre phrases. » « Je suis désolée. » « S'il te plaît, pardonne-moi. » « Merci. » « Je t'aime. » Vous inspirez. Vous expirez. Et voilà. Peut-être que ce n'est pas immédiat. Je vous conseille de refaire cette ronde autant de fois qu'il est nécessaire. Et à un moment donné, les choses vont changer. Voilà. Je vous dis merci pour les quelques-uns qui étaient là aujourd'hui. Je me réjouis de vous retrouver demain. Aujourd'hui, j'ai fait un petit live. Merci pour ce petit cœur. J'ai fait un petit live parce que j'ai envie de continuer à lire mon livre et de terminer cette belle journée. On a eu une superbe séance de yoga ce matin de deux heures avec de magnifiques méditations à la fin. Et donc, voilà. Je vous laisse. Pour moi, c'est la nuit. Et pour vous, c'est 13 heures. Et pour moi, c'est bientôt 20 heures. Donc, excellente journée à vous. Et je vous dis à demain. Et normalement, demain, je serai là plutôt vers 10-11 heures pour faire un live. Donc, 10-11 heures. Ça fait 17-18 heures. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Voilà. Avec plaisir.